Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Ori and the Blind Forest pour le quatrième épisode de cette épopée, de cette aventure, hein, que dis-je, de ce, regarde le sol, ouais, ça m'installe, alors c'est bien qu'il m'est coupé, j'avais plus de rime en fait, ok, et euh, ouais, alors, je peux faire comme Mario, je saute et ça casse, oula oula, ah ok, vas-y, vas-y, hop, ça va tuer ou pas ? Jean-Michel ! Ah, il est encore là, enculé, ok, ça va, il est mort, quatrième épisode de Ori and the Blind Forest, on commence à s'habituer, les animations qui sont toujours tant agréables, vraiment, ça se mémure comme j'ai vu à gauche, indestructible, ah, une compétence, ah non, l'esprit mort ici était fort et courageux, écoute sa voix, il était capable de concentrer notre lumière, Vas-y, j'écoute ta voix, t'inquiète, euh, là, je vais faire un checkpoint, ça va me coûter un de mana, et je vais prendre ce point de mana, c'est parti ! Tu maîtrises la compétence, flammatise, pour l'utiliser, puis longuement sur X pour la charger, puis X pour la relâcher et déclencher une explosion qui touchera tout ce qui se trouve à proximité, ok, ton lien d'homme est prêt, on s'en branle, donc là, on a une compétence, ah bon, ouais, c'est bien ça, ça sert bien à passer ce genre d'obstacle, On arrive là, on peut pas sauter au-dessus, ouais, ça je peux le casser, 25 points de compétence, comme ça va pas trop remplir ma barre, au final, il n'y a rien à casser, encore un truc, 100 points de compétence ? Tu as trouvé un grand brasier de lumière spirituelle, ta jauge de compétence est remplie de barres spirituelles, trouvant d'autres pour obtenir un point de compétence plus rapidement ? Hum, pourquoi il cherche un ? Faut que je lâche ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, ça coûte un de mana ! Je pense que ça coûte un de mana, j'en ai plus là. Alors, je vais me balader, hein, pour essayer d'en trouver un autre, trouver un point de compétence par terre, bah, ici en haut, là, il y a une sorte de grand jizi de mana, je peux pas remonter ici. Bah, ça doit être ça, ça doit servir à ça, en fait, celui-là. J'ai toujours zéro point de compétence, pas besoin d'utiliser le vivier, comme je l'appelle. Hop là, on descend. Hum, bam ! Allez, on recharge le point de mana. On garde toujours des distances, hein, avec les bébêtes. Je vais essayer de monter en haut, voir ce qu'il y a. Hop là, hop là. Ok. Alors, c'est quoi, ça ? Un point de vie en plus. Tu as trouvé une cellule de vitalité qui accroît tes réserves de vitalité. Trouve-en d'autres pour améliorer tes chances de survie. Alors, pas moyen de sauter en haut, je pense. Oh, pas pris cher. Ok, ok, et là, boss qui est cru au Grotte Mystique. Alors, je vais regarder la map. Je vais aller un coup au Grotte Mystique, vous voyez qu'à gauche, j'ai pas exploré. Est-ce que je peux explorer ? C'est sympa, hein. J'ai pas l'impression que je puisse monter, quoi. Là, en haut. Je vais regarder, quand même, vite fait. Ici, j'y étais déjà allé, de toute façon. Ouais, ici, on le connaît. On connaît déjà. Ah. Je me fais attirer par les points de compétences. Hum, les points de compétences. Hop là. Allez, on va regarder un p'tit coup la map. Où est-ce qu'on pourrait bien aller ? Alors, on sait que notre objectif est en haut, à gauche. Je pense que c'est par là, hein. Que ça, ça... Que ça va se passer. Donc, en fait, le monde est ouvert, quoi. Et on passe d'un univers un p'tit peu à un autre. Comme ça, là. Ça va être pour nos mutants, je sais pas quoi. Allez, c'est parti. Hop. Donc, on peut... On peut sauter. Classique. On avait déjà vu, euh... Il y a deux épisodes, ça. Il me semble. Hop là. Allez. On va monter par là. Oh yes. Passer de l'autre côté. Oh putain. J'ai mal visé. Faut que j'arrive dessus. C'est bon. Impeccable. Ça, je vais le casser. Ouais, c'est bien deux cristaux de mana, en fait. Hop, un p'tit levier. Alors... Ouais, ok. Ça descend sans, on va pouvoir faire l'escalade. Hop là. Allez. On peut monter par ici. Yop là. J'attaque au hasard, hein. On sait jamais s'il y a des petits trucs, euh... Génants. Allez. Hop, hop. Je peux pas aller à gauche, hein. C'est bien trop loin. Mais là, c'est quoi, ça ? Ça fait pop des petits trucs. Encore ? Oh putain, c'est la merde, ça. Ok. Alors maintenant, je fais plus gaffe aux mobs. Tous ces mobs chelous. Ah, y'en a encore d'autres. Putain. Tous ces mobs chelous, là. Alors là, je vais essayer de monter, mais y'a une branche. Ouais, elle gêne bien. Elle gêne bel et bien. Ok. Est-ce qu'on peut toucher de là ? Je sens que je vais tomber dedans. Ok, d'accord, ça bouge. Je vais rester très haut. Ah ok, c'est lui qui se... T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Putain, il saute, il essaie de me choper. C'est bon. Faut de la technique. Je vais générer un lien d'âme. Générer un lien d'âme, pardon. Et ici, on pourra exploser. Utiliser un point de compétence aussi. Les bonus des vitalités octroient deux fois plus de vitalité. C'est-à-dire que si je chope un globe de vie, je gagne deux cœurs. Enfin, oui, deux cœurs, ouais. Je teste. J'achète le point. Waouh. On arrive chez les arachnides. Il me semble. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fais toi ? C'est quoi tes... Ici, toujours 4 PV d'énergie. Est-ce que je peux sauter sur ça ? Ouais. C'est pas dangereux. Ça fait pas de dégâts. Je vais descendre. On va explorer un peu. Ok, d'accord. Ça, je le sentais venir. Le petit piège. Le petit filoutage. Ah, c'est quoi ça ? Ok, à gauche. D'accord, j'ai toutes les compétences que je peux avoir. Flame spirituelle, saut de mur. Ça, c'est les... Ok, on peut avoir 12 cœurs de vie en tout. 45 minutes de jeu. 10%, 3 morts. Ok, d'accord. Les cellules de puissance. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on a vu sur la map. Bah, je vais vous montrer. Je pense que c'est ça, là, les cellules. Des trucs que je pense qu'on peut avoir qu'au bout d'un certain temps de jeu et qu'on ait débloqué certaines compétences qui permettent de choper des trucs assez loin. Ouf, j'ai failli rater mon saut. Ah, c'est... Je peux sauter par-dessus ça. Hop là. Je peux rien faire. Ok. Ok. Non, j'ai gagné qu'une cellule de vie. Et pas deux. Alors, je pense que j'ai mal eu le point de compétence, hein. Parce que ça me paraissait un peu... un peu trop fumé. Son chaud, ses sauts. Hop là. Youhou ! Ah. Ouais, j'ai plus de mana, de toute façon. J'allais dire, si on tentait pas... Ah, en fait, je pense qu'avec un point de mana, on casse le truc et ça fait descendre le paquet, là. Qui est englué. Donc, faut que je trouve de la mana. Il faut des bing. Bah, tiens. Après, on en parle. Je peux pas continuer, peut-être. Ok, ouais, c'est bien ça. On a l'araignée qui va me faire me casser la gueule. Hop. Ah, j'ai dû balancer une sorte de petit missile, là. On va voir ce qu'il s'est passé en bas. Je pense que je peux descendre, mais... Est-ce que je peux voir un truc ? Non, je descends tout droit, je descends tout droit, c'est bon. Je vais aller à gauche. Pas le doute. Ok. Alors, j'attaque, hein. Quand je sais pas trop ce que c'est, il y a un peu trop de couleurs. J'attaque, voir si ça focus un truc. Ah, l'XP qui descend. Alors, je regarde la map. Ok, je suis là. J'ai fait un petit tour à gauche avant. Vu que c'est cloisonné, je vais créer... Merde, c'est pas ça. Ok, je peux quand même sauvegarder ma partie. Voilà, je vais créer un point de sauvegarde ici, parce que je sens que je vais crever ici. Voilà, c'est bon. Je pensais que le saut allait être un peu plus chaud que ça. Coeur de mana. Tu peux trouver une cellule d'énergie. Tu peux, à présent, récupérer et consommer plus d'énergie. Ah, il y a encore un truc à gauche. Non. C'est bon. Alors, j'en ai trois. Il m'en manque plus qu'un pour débloquer pas mal de trucs. Donc, on a déjà écrasé deux, trois portes qui demandent quatre d'énergie pour être ouvertes. Donc, ça va être plutôt pas mal. Hop, je le re-sauvegarde pour avoir bien les quatre coeurs d'énergie. Hop là. Sur ça, on peut sauter. C'est bon. Ça, on peut sauter. C'est bon. Oh putain. J'avais sauté, j'avais sauté. Tu déconnes. C'est un peu chaud de gérer les sauts, le positionnement et en même temps les tirs. Enfin, rapidement. Ça se fait très bien. On anticipe. Là, je peux prendre mon XP par exemple dans la flotte. Vous avez vu que je perdais un PV quand je... Enfin, je perds de la vie quoi, quand je suis dans la flotte. Donc, on va pas tenter le diable. Il avait de la vie quoi ? Wouhou. Ok. On va tenter par là. J'essaye mais... Ouais, je pense... Je pensais bien que ça allait rien faire de spécial. Ok. Ça envoie des petites flèches, ça. On va détruire les... Les scans là. Je sais pas ce que c'est. Hop là. On essaie de gratter, hein. On gratte les compétences, les points. Et hop là. Hop là. Hop là. Et... Ah, non. J'ai essayé de voir si je pouvais sauter. Si jamais j'aurais pu récupérer l'arme derrière. Je vais aller là avant de continuer. Ok, celui-là il est vénère. Lui il a l'air vénère. Il se démultiplique pas. Oh ! Pas mal de points de compétences, hein. Alors ça faut exploser. Ouh ! 39 points. Ah, ok. C'est euh... Pas mal de pire carte. Oh putain, je suis con. Je regarde à gauche. Enfin, je regarde à droite j'y vais sans regarder mon personnage. Ouh ! Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a le fragment qui est là, vous le voyez tous. Qu'est-ce que... Est-ce que je pourrais pas sauter dans le... Dans l'arbre. Non. Faut bien que j'aille vers la gauche. La droite, putain. Oh là là, je galère. Aïe ! 3 PV. Ah bah c'est là, là. Tu peux descendre. Ah non, c'est pas là. Je pense que j'aurais pu passer à travers. On va pas tenter le diable, alors on va nettoyer. Peut-être même faire un petit tour à gauche si... Putain, j'ai fourré mon saut. Hop là. Boum ! Encore un petit 40 de compétences. Je fais un petit tour là. Ok, on est déjà au marème à l'épine. Bon. On avance. On a réussi à trouver son chemin. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, on va... On va choper le fragment de pierre carte. Ah, ça repop. Non, c'est bon, ça va pas repop. J'ai peur de... Ok. Je pensais que j'allais le manger. Le celui qui est un peu sombre là, je pensais qu'il... Même si on le voyait un peu dans le décor, je pensais qu'il était quand même pour ma gueule. Bon. Je vais pas avancer par là. Je vais d'abord aller faire la... Hop, ça. Là, ce serait une pierre carte pour découvrir une nouvelle carte. Ça va me permettre de scout. Oh putain. Ah ouais, j'ai mangé des dégâts. Quoi que ça va, on s'en sort bien. Hop là, je vais activer... Le caillou. Ah ouais. Avec le monsieur mortier là. Ok. Alors. On se coûte en haut. Ah ouais, on se coûte pas mal. Alors là. Une sorte de petit camp. Un petit village, je sais pas, quelque chose comme ça. Pas mal de portes. Alors ça, je pense que les portes grises, c'est celles qu'on peut casser avec le sort. Je sais plus combien il s'appelle. Flammatiser, il me semble. Allez bien. Allez, on va aller sur la gauche. On va explorer avant tout. Du coup. Hop là. Oh là là, le temple de ouf. Ah merde, putain, je suis con. Ça laisse des petites zones qui explosent. Attention à ces mobs. On bouge pas, on bouge pas. C'est bon. Petite sauvegarde. Ah bah non. Je me suis fort et touche. Autant de balancer sur le mob. On va prendre nos distances parce que ça explose encore. Encore il y a les petits là. Et eux, je veux pas me faire avoir. Hop, hop. C'est bon. Ouh. Excusez-moi. Alors là, il faut le trouver. Ah. Je pense que... Ah non. S'il met du magma dessus, peut-être que... Il y a des chances que ça explose. Mais j'ai pas l'impression en fait. Parce qu'il a déjà fait là une fois. Oh là là. Je prends cher. Ouh. Je vais y rentrer dedans. Alors. Hop là. Alors qu'est-ce que c'est ça ? En tout cas, ça se détruit pas avec l'explosion. Je vais quand même tenter. Non. J'arrive même pas à sauter. Ouh. Non. Ça veut pas. On va pas tenter plus. De toute façon, j'ai pas les compétences. Ok. Là. Je crois que c'est une zone de... Ah bah tiens. J'allais dire que c'est une zone de pas mon level. Étant donné que... J'arrive même pas à le toucher. Encore. Impeccable. Un PV. Supplementaire. Allez. On va aller vers le marais. Parce que là, on s'égare. Est-ce que je pourrais rester là sans qu'il me touche ? Ok. Là, ça passe plus là. Oh. Impeccable. J'ai pris un point de compétence. Ça a explosé. Oh putain. Ils sont tanky. Je pense qu'il va falloir que je mette un petit point dans... Dans l'attaque qui est plus mal en fait. Ça commence à être assez chaud. Au niveau des nouveaux mobs là. Je fais pas assez de dégâts. Je fais pas assez de dégâts. J'ai un petit point de... De sauvegarde. Et on va voir ce qu'on prend. La plupart des menus sont récupérés automatiquement. Ça, ça peut être bien. Augmente la puissance de flamme spirituelle. Ça, ça me sert à rien parce que je l'utilise pas comme... Comme attaque à proprement parler. Par contre, je vais faire comme je viens de dire. Voilà. Je vais augmenter les dégâts de ça là. Mon attaque principale. Parce que bon, voilà quoi. C'est... Je pense... Assez... Ce sera utile dans toutes les situations quoi. Alors on voit qu'elle a changé de skin un peu. Pour faire un dégâts de plus. Allez. En route vers le marais malépine. Le background. Wow. Il a pris cher. Voilà. Ça en va plus quand même. Même si là, c'est une monocide. Une petite aventure fort sympa. Pour l'instant, on est bien dedans. C'est cool. Alors, on va faire un jouet avec le cariou. On va d'abord le pousser pour... Pour voir quoi. Ce qui nous attend. On va attendre pour être sûr. Allez. On le pousse, on le pousse. De toute façon, il va se bloquer là. On va récupérer le puits des anciens. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il n'y a rien à droite. C'est bon. Partie sauvegarder. Ouais. Deuxième puits qu'on a récupéré. On va pousser le caillou. On va aller le mettre de l'autre côté. Il faut savoir que s'il y en a un, ça va sûrement être utile dans la salle quoi. Donc on va avancer avec. Même si on a pas mal de PV, je vais éviter de prendre des coups gratos quoi. Ah bah tiens. J'ai bloqué le... Ah bah tiens. Des coups gratos. Ah bah ça me permet de sauter là. Je ne sais pas si c'était possible avant. Hop là. On monte, on monte. Alors qu'Ori a porté à la forêt espoir et lueur. Tout à coup. D'autres préféraient s'adonner aux ténèbres et à la peur. Attends. Oh. Qu'est-ce que t'as dans les mains ? J'arrive. Un gumon des runes éplorées. Nous devons le suivre pour lui reprendre ce qu'il a volé. C'est quoi ça ? Je peux faire un truc dessus ? Sans la source, l'arbre de Ginzo restera scellé. Ah c'est... Ok d'accord. En vrai j'ai vu qu'il avait le truc comme le corbeau dans la cinématique de l'épisode précédent. Je vous invite à regarder toute la playlist. Les épisodes de Ori and the Blind Forest. Que j'ai réalisé. On va récupérer son truc, ça a l'air... Je pense que ça va donner un buff pas mal. Un truc pas dégueu. On se le fera ou dans cet épisode ou dans le prochain. J'arrive. Enfin tu m'attendras. Je vais d'abord récupérer les points de compétences. D'abord le farm hein. De toute façon je sais que tu m'attendras. Est-ce qu'il y aurait pas un petit truc là ? C'est là que je viens. C'est de là que je viens. Oh 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 ! Oh putain j'ai fait crever. Ouah c'était liquidé. Putain et ça laisse des trucs par terre et tout. Je peux même pas les attaquer. Hop là. Allez sort la tête. D'accord. Allez hop là. Non, si c'est bon. Allez descend. Oh putain. Allez je passe ça. Ah peut-être. Vas-y tire. Bien joué. Non, 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 saute. Ok. Bien joué. Voilà je suis un peu dans la merde. A gauche, à droite. Le danger est partout putain. Ah je suis mort. Là j'ai juste regardé assez loin. Je fais de la merde. Non, c'est ce qui nous attend. Allez meurt. Infâme bestiole. Il pop trop de trucs. Il fait popper trop de trucs. J'ai quand même un bon pull de PV n'empêche. Donc euh. La plupart du temps ça passe quoi. Hop, 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 hop. Ah j'ai refait de la merde. Et bon moi je sais où j'atterris. Et pourtant. Et pourtant. Ah. Ouais ça passe. Alors je vais remonter en haut même s'il n'y a pas grand chose. Ouais je remonte. Allez je remonte. Il me semble ça donne 2-3x fait ça. Hop là. Ouais. Ah bah tiens ça attaque pas. Allez attaque. Je vais prendre plus loin. Pour pas avoir à sauter. Parce que c'est un problème bien si je dois sauter. Allez je prends des dégâts mais au moins. Parce que moi doué comme je suis. Je suis très capable de sauter dans le trou comme une grosse merde. Ouais. Je fais un petit saut comme ça. Safe. Je peux pas aller en haut. Je descends. Voilà. Quelque chose nous attend. Ok. Ah l'enfoiré. Elle est derrière un truc là. Violet. C'est comme ça en fait. Je pense que si un truc atterrit là-dessus ça explose. Alors tire moi dessus. Tire moi dessus. Bien joué. Oh putain. Un monstre peut en cacher un autre. Oh putain de merde. Ok d'accord. J'ai fait un peu de la merde. On va se retrouver pour l'épisode 5 d'Ori and the Blyth Forest. Où on va détruire tous ces sales mobs de merde. Là on a déjà atteint le temps limite. On va dire le prochain épisode ce sera de la bonne baston. Je pense que je ferai un peu plus attention à ce que je fais maintenant. Parce que j'ai un peu fait de la merde pour l'instant. A bientôt tout le monde sur Friends Fun Games. Et allez voir la playlist et les autres vidéos. Ciao.